Générique Bonjour à tous et bienvenue dans MedJournal. Recep Tayyip Adouane a adopté mercredi 5 février une série d'amendements controversés qui renforcent le contrôle de l'État sur Internet. Désormais, l'autorité gouvernementale des télécommunications n'a plus besoin d'une décision de la justice pour bloquer les sites Internet. Malgré une contestation grandissante et un mécontentement général, le gouvernement de la Képé, pour ses dérivés autoritaires, a adopté une nouvelle loi liberticide. Cette loi vise, soi-disant, à protéger la famille, les enfants et la jeunesse. Ce nouveau texte permet aux autorités de bloquer davantage de sites sans décision de justice et d'instaurer une surveillance massive des internautes. Déjà habilité à ordonner le blocage de sites Internet sans décision de juge dans le cas de contenus pédopornographiques faisant l'apologie du suicide ou d'autres obscénités. La haute instance des télécommunications pourra désormais bloquer des sites d'atteinte à la vie privée, de contenus discriminatoires ou insultants à l'égard de certains membres de la société. Ce nouveau texte raccourcit le délai d'exécution des décisions de blocage à 24 heures contre 72 heures actuellement. En cas d'urgence, le directeur de la TIB sera habilité à agir de manière immédiate et unilatérale. Donc, toute personne estimant qu'un contenu porte atteinte à sa vie privée pourra lui aussi saisir directement les fournisseurs d'accès à Internet et obtenir son blocage dans les 4 heures. La TIB pourra également requérir auprès des fournisseurs d'accès et conserver pendant 2 ans des informations sur les sites visités par chaque internaute. Ainsi que les transmettre aux autorités compétentes sur simple demande. Les députés de l'opposition qualifiés de tueurs à gage les fournisseurs d'accès à Internet. Tous les amendements ont été rejetés par la majorité AKP. Chaque jour, notre démocratie régresse. Ces mesures sont purement liberticides, a dénoncé Al-Tantan, député du principal parti kurde BDP, Parti pour la paix et la démocratie. La Turquie est sur la voie de devenir le pays le plus censuré du monde. Tous les internautes sont acquis du fichage, a ajouté de son côté le député kurde Hassib Kaplan. Reporteur sans frontières a exprimé sa profonde inquiétude quant au projet de loi sur Internet. Sous l'union que l'absence de décision de justice et le flou des critères invoqués laissent craindre l'instauration d'une censure massive. La Turquie figure parmi les pays classés sous surveillance par reporter sans frontières en matière de supercensure. Pour le comité pour la protection des journalistes, CPJ, il s'agit d'une dérive vers l'autoritarisme sur Internet. La Cour européenne des droits de l'homme a encore condamné la Turquie. La Turquie qui est le pays le plus condamné par les juges de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné mardi la Turquie pour la mort de six enfants due à une négligence de l'armée après un exercice militaire. En octobre 1993, l'explosion d'un obus de mortier avait causé la mort de six enfants de 5 à 14 ans dans les villages de Denizli à proximité d'une zone d'exercice militaire. L'obus qui n'avait pas explosé n'avait pas été ensuite récupéré par l'armée. Il s'était retrouvé dans les mains des enfants qui le manipulaient au moment du drame. A la suite de poursuites judiciaires entamées par la mère d'une des victimes, le procureur avait transmis le dossier au parquet militaire d'Adana et celui-ci avait décidé un non-lieu en 1993. Le recours de la plaignante avait été définitivement rejeté par le tribunal militaire d'Intep en janvier 2004. Les juges de Strasbourg ont estimé qu'il y avait eu dans cette affaire une violation des droits à la vie garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et accordée à la plaignante 50 000 euros pour préjudice moral. Ils ont considéré que les autorités nationales n'avaient pas pris les mesures promptes, concrètes et suffisantes pour sécuriser ce site et empêcher que de pareilles munitions non neutralisées ne soient découvertes ou déplacées par des civils. Les défaillances en matière de sécurité ont été telles qu'elles dépassent la simple négligence, ont-ils encore souligné. La Turquie est membre du Conseil de l'Europe, dont de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le bras juridique depuis sa création en 1949. La Fondation internationale des femmes libres, la représentation internationale des mouvements des femmes kurdes, ont co-organisé un colloque le 7 janvier dernier. La résolution finale du colloque a été diffusée à la presse. La Fondation internationale des femmes libres, la représentation internationale du mouvement des femmes kurdes, ont co-organisé un colloque le 7 janvier dernier. Colloque intitulé « Agir contre les massacres des femmes pour en finir avec le féminicide », un hommage aux trois femmes kurdes, Sakine Janssys, Fidan Dwan et Leila Shailamas, sauvagement assassinées le 9 janvier 2013 en plein cœur de Paris. Ce colloque avait pour objectif d'aborder à la fois la question des violences faites aux femmes, ainsi que celle de son stade ultime, le féminicide. La résolution finale du colloque attire l'attention sur le système néolibéral qui encourage les actes de violence envers les femmes. Le colloque fait le choix de définir les nouveaux visages du féminicide et ses nouvelles cibles. Pour les participantes, les cibles nouvelles sont principalement les femmes en lutte, les femmes qui résistent. Lors de ce colloque, le point sur les pressions et les menaces physiques ou morales que subissent les femmes ont été mises sur la table. La résolution finale attire aussi l'attention sur les sociétés où les femmes militent et s'organisent démocratiquement en parité avec les hommes, comme Orojava. La résolution finale attire l'attention sur l'impunité concernant le féminicide. L'impunité est souvent grave dans les cas de féminicide et quand des sanctions tombent, elles sont souvent problématiques en matière de droits humains et de démocratie. Il s'agit de châtiments corporels, de peines capitales souvent décidées par les familles des victimes ou par les assemblées de villages et exécutées publiquement dans une sauvagerie inouïe. La lapidation en Iran en est l'exemple le plus significatif. Rappelons que, lors de cette journée Sakine Janssous, Fidandouan et Laila Chaylamez, à l'occasion de la date anniversaire du triple assassinat, ont été aussi commémorées. Les féministes et ONG de défense des droits des humains ont exigé la justice pour les trois femmes kurdes et ont lancé un appel pour que le 9 janvier soit reconnue, journée internationale de lutte contre les féminicides. L'usage de la drogue au Kurdistan du Nord prend une ampleur inquiétante, menaçant de plus en plus la jeunesse. À Gehver, ils sont plus de 3000 à être dépendants aux drogues. Encouragé et généralisé par les services turcs, l'usage de la drogue a pris aujourd'hui une ampleur catastrophique, notamment à Gehver, l'un des fiefs du mouvement de la libération du Kurdistan. L'héroïne, cannabis, cristal sont les principaux substances illicitées vendues dans la ville. On signale également des décès par overdose, ce qui inquiète plus. La consommation de drogue, avant l'âge de 18 ans, suscite également une grande inquiétude. Officiellement, le nombre de personnes dépendantes aux drogues est estimé à 3000 dans cette ville limitrophe avec le Kurdistan oriental. Mais le problème s'aggrave de plus en plus en l'absence des mesures concrètes pour lutter contre le trafic de drogue. Ce trafic qui se déroulait avant dans les zones boisées ou sur les terrains abandonnés prend désormais au piège dans le centre-ville. Les trafiquants se sont installés dans des appartements loués sans être inquiétés par les autorités. Selon des sources locales, des groupes constitués de trois personnes distribuent des substances illicitées dans les écoles, d'abord pour faire une dépendance, puis commencent à la distribution des substances plus fortes. Pour les analystes et les défenseurs des droits humains, cela fait partie de la politique étatique sur les jeunes Kurdes. Considérée comme une guerre spéciale, cette politique est menée dans la région kurde depuis les années 1990, notamment dans les zones où le mouvement politique kurde est plus fort. Les autorités n'ont pas seulement fermé les yeux sous le trafic de drogue en facilitant et encourageant leur travail, mais elles sont aussi accusées d'être impliquées dans le trafic. Furieux contre cette pratique, les habitants de la ville ont commencé eux-mêmes à prendre des mesures face à l'inaction des autorités. Des jeunes se sont organisés pour arrêter les trafiquants. Un nouveau système éducatif va être mis en place au Rojava. Dans le canton de Jizre, le nouveau programme d'éducation promet d'être démocratique. Mehmet Saleh Hebdo, président de la commission d'éducation et de la formation du canton autonome de Jizre, a déclaré que l'actuel gouvernement souhaitait mettre en place un nouveau programme d'éducation démocratique. Hebdo précise qu'il est indispensable de former un nouveau programme éducatif afin d'éliminer l'idéologie baptiste et la remplacer par une idéologie démocratique. Ajoutons que l'actuel système éducatif repose sur des bases nationalistes et une idéologie chauviniste. Hebdo a souligné le fait que le régime basse n'a jamais reconnu les cultures, les identités et les langues des peuples présents en Syrie. Hebdo a également souligné que le canton démocratique de Jizre reflète la mosaïque de la région. Il doit permettre à tous les peuples et structures présents dans la région de s'impliquer dans l'organisation et le renforcement du gouvernement démocratique autonome. Hebdo a déclaré que ce nouveau système se conformera au système autonome démocratique et répondra aux besoins de tous les peuples qui forment la culturelle mosaïque de la région. Les forces du régime syrien ont bombardé plusieurs quartiers de la ville d'Alep. Suite à ces bombardements, des dizaines de personnes ont perdu la vie. En Syrie, les avions de chasse du régime syrien ont bombardé les quartiers El Zibdié, El Mashhad, El Soukheri, El Ansari et El Merjé de la ville d'Alep. On parle de dizaines, voire des centaines de morts. Les quartiers Mesaken Hanano, Seken El Shababi et El Mesrani de la même ville ont été bombardés jusqu'au matin. Le conflit entre les groupes armés et les malfrats de l'état direct et au levant continue. Dans les combats entre ces groupes à Geraj Al-Hajiz, El Shifaï et El Jadi, quatre civils ont perdu la vie. D'autre part, sur la route de Mönbech, des affrontements ont eu lieu entre le front d'El-Ekrad et les malfrats de l'état l'Irak et au levant. Dans ces affrontements, quatre extrémistes ont été tués. Les citoyens qui sont dans les zones de combat essaient de fuir dans les villes de Afrin et Kobane. Selon les forces de l'ordre du canton d'Afrin, dans les derniers jours, des milliers de personnes se sont réfugiées dans le canton. L'embargo contre le Rojava s'alourdit. Au canton de Désiré, la pénurie de médicaments se fait ressentir. À Derik, il est presque impossible que les personnes souffrant d'hypertension ou de diabète trouvent les médicaments nécessaires. La Croix-Rouge Kurde de Rojava, Heiva Sorakur, a distribué les médicaments qui disposent au centre des soins. Un membre de Heiva Sorakur, Nevros Khalef, a fait un appel d'aide à toutes les institutions internationales. Car la situation est vraiment grave, a-t-il ajouté. L'Assemblée des femmes du HDP a appelé toutes les femmes à voter leur parti lors des élections municipales du 30 mars. Leur slogan est « Femmes libres pour des villes libres ». Le HDP est la garantie d'un modèle d'égalité des femmes à divers niveaux. Dans le modèle de l'Assemblée des femmes du Parti de la démocratie des peuples HDP, la participation des femmes dans la direction des départements et des villes prend une grande importance. C'est dans ce sens-là que le HDP propose de créer dans chaque ville des assemblées de femmes. Dans ces assemblées, elles pourront s'exprimer et débattre et prendre part dans la société. Les assemblées des femmes seront composées par toutes les femmes de la ville. Les décisions prises par l'Assemblée des femmes seront mises en œuvre par les organismes administratifs. La mairie devra prendre l'accord de l'Assemblée des femmes pour toutes les décisions concernant les femmes. Selon le programme électoral de l'Assemblée des femmes du HDP, les unités d'égalité vont voir le jour, afin d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces unités vont veiller à ce que l'égalité des sexes soit respectée au sein des services dans les mairies. Les comités des femmes vont être les exécutrices des décisions prises par les assemblées des femmes. Dans ces comités, prendre en place les femmes travaillant au sein de la direction locale et les membres des conseils municipaux et régionaux. De plus, les mairies sous la gouvernance du HDP établiront un budget égalitaire. Et ce sont les femmes qui géreront ce budget. Dans chaque mairie, il y aura un bureau des femmes, afin de résoudre les problèmes que rencontrent les femmes. Chaque mairie sous la gouvernance du HDP devra ouvrir au moins une refuge pour femmes. Là, les femmes violentées seront dirigées vers des organismes de femmes. Des postes de premier secours seront aussi créés, afin que les femmes violentées puissent accéder rapidement aux aides nécessaires. Des conseillers juridiques seront mis à leur disposition. Le HDP va aussi mettre en place un mécanisme de soutien économique aux retraites des femmes via des coopératives. C'est la Tindemitash, le co-président du BDP, parti pour l'appel à la démocratie, à donner une nouvelle leçon au gouvernement de l'AKP ce mardi. Nous imprimerons votre ticket le 30 mars, dès les premières élections générales, a-t-il dit. C'est la Tindemitash, le co-président du BDP, parti pour l'appel à la démocratie, et intervenu lors de la réunion de son parti. C'est la Tindemitash a souligné que le conflit entre l'AKP et la compréhension de Gulen n'a pas de rapport avec la démocratie, et que le 30 mars, le peuple donnera une leçon à l'AKP. C'est la Tindemitash a également précisé « Nous vous imprimerons vos tickets le 30 mars, dès les premières élections générales, puis nous vous mettrons dans le bus pour vous dire au revoir. » C'est la Tindemitash a également critiqué la politique du gouvernement de l'AKP à l'égard de la situation en Syrie et au Rojava. Le Premier ministre combat le PID et continue d'envoyer des camions afin d'apporter une aide à l'ISIS, a-t-il ajouté. C'est la Tindemitash a ajouté qu'en transférant des procès impliquant des massacres perpétrés par l'État à d'autres villes, l'État ne cherchait qu'à en protéger les auteurs. Il a aussi rappelé que la Turquie n'était pas sans alternative. « Nous ne manquons pas d'alternative en Turquie. Il existe une forte alternative qui est de laisser le peuple gouverner. Il n'y a pas eu de gouvernement populaire depuis 90 ans. Il est temps qu'un tel gouvernement voit le jour et maintenant cette opportunité existe. La soirée du 30 mars sera surprenante pour beaucoup de personnes. Je conseille au Premier ministre et à tous les leaders des autres oppositions d'avoir des équipes médicales à leur côté lors de la publication des résultats, car votre pression altérielle risque d'augmenter. » Le représentant du BDP en Europe, Farouk Doru, pense que les élections du 30 mars sont vitales pour les Kurdes. Doru explique cela par le fait que les Kurdes veulent créer leur propre système, qui est l'autonomie démocratique. Les élections se font dans une ambiance où on veut vraiment retracer les frontières du Proche et du Moyen-Orient. On veut créer de nouvelles entités dans cette région. Pour nous, c'est très important parce que nous voulons aussi montrer la force et la volonté du peuple kurde dans cette région. L'éternation existe pour tous les peuples dans le monde entier, mais pour le peuple kurde, ce droit n'est pas autorisé. Les élections, je pense, seront aussi une réponse aux autorités et forces coloniales dans cette région. C'est une réponse au système colonial qui ignore l'existence du peuple kurde. On voit cette ignorance qui a commencé depuis 1920, continue jusqu'à aujourd'hui. On voit cette politique de négation du peuple kurde aussi dans le processus qui commence justement en Genève, en ignorant les représentants du peuple kurde du Parti de Rojava. La réponse du peuple kurde justement dans cette élection est dire à toutes ces forces internationales qui nous sont présentes et nous voudrions aussi dessiner notre propre futur. C'est pour ça que ces élections sont très importantes pour nous, elles sont différentes aux autres élections. Mais aussi, dans ces élections, on veut montrer que la solution du problème kurde passe par le dialogue. Depuis la création de notre parti, nous avons donné une grande importance pour la participation de la femme à la vie politique et cette politique a avancé pendant tout ce processus. Et en actualité, en proposant justement le système de coprésidence, nous allons quand même obliger d'une façon ou l'autre la participation de la femme, qui est déjà 50% de la population active dans cette région. Et ça va aussi pousser les femmes à participer à la vie active politique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau MedJournal.